Je trouve que la démarche est un petit peu légère. Vous voyez avec eux. Elles sont sous la menace. Nous, on comprend qu'elles agissent comme ça. Elles vous ont montré, elles étaient prêtes, mais contraintes et forcées. Et nous, on comprend leur situation. Est-ce que vous voyez dans quelle détresse elles sont ? On est tous là pour dire non. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Donc, c'est des animaux sains. Il y avait moyen. Soyez un peu humains. Soyez un peu discernement. Vous savez qu'on va vers... C'est l'été, là. L'épisode de grippe aviaire est derrière nous. Normalement. Oui, parce que je veux prendre des précautions aussi. Non, il n'y a pas de risque. Ça ne va pas redémarrer d'ici. Vous savez très bien, vous, que ça va redémarrer là où c'est concentré, là où il y a des énormes élevages. Pas ici. Ils sont sains, ces animaux sont sains. Il n'y a pas d'autre élevage autour de nous. Il n'y a pas de risque ici. Vous le savez très bien. Vous êtes un technicien. Vous savez qu'il n'y a pas de risque ici. Soyez discernés. Faites du chirurgical, pas du systématique. On ne vous demande que ça. Aujourd'hui, les mesures ne sont pas chirurgicales, comme vous le dites. Les mesures, elles sont les mêmes pour tout le monde. Elles sont douloureuses. Les animaux, effectivement, j'ai vu avec les éleveuses, elles sont par là ou elles sont parties. C'est dommage. La détresse, je la vois bien. On est pour l'application, effectivement, des mesures de gestion. On est sur des gestions sanitaires. Sanitaires, pour un risque de santé publique humaine. D'accord ? Il ne faut pas le perdre en ligne de vie. Ça, c'est pas vrai, ça. Est-ce qu'on allait dire qu'elle en est ? Elles ne vivent que de ça, elles. Elles n'ont que ça. Donc, effectivement, je vois que la Vendique populaire connaît le dossier mieux que moi, donc je ne vais pas discuter plus longtemps. Je vous donne les éléments. Donc, c'est clair, vous faites une opposition, c'est très bien, mais effectivement, je pense que c'est dommage. Moi, je constate qu'il y a une vraie opposition à l'autorité publique. Ça vaut ce que ça vaut. Écoutez, on va faire les démarches qui ont été annoncées à votre rencontre, les uns et les autres. Alors, certes, dans la masse, peut-être que quelques-uns échapperont au relevé d'identité, mais pour le reste, ça me sert à... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous voyez le même un peu ? Vous n'êtes sur la revue ? Vous n'êtes sur la revue ? Moi, j'assume en train de dire que c'est un bonnet. 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 Vous avez donné une dévocation à Gama pour faire partie de... Des canards qui étaient malades. Là, vous avez signé la dérogation. C'est un aucun problème pour ces gens-là. Sachant que vous rentriez dans une zone surveillée et que normalement, ces canards n'avaient pas à rentrer là-dedans. Pourquoi vous l'avez donné, cette dérogation ? Parce qu'il y avait des gros groupes derrière et que nous, qu'on est que des petits agriculteurs. Nous, on peut nous sacrifier sur l'autel du productivisme. Ceux-là, non, on ne les sacrifie pas. Alors, vous donnez des dérogations à eux, vous ouvrez le filet comme ça et nous, vous fermez le filet comme ça. Non, non, non. Ça, ce n'est pas normal. Vous avez posé des questions et vous avez apporté vos réponses. Non, non, non. Oui, ce qu'on a constaté malheureusement. Mais non, mais non. Pourquoi vous avez donné cette dérogation ? Sur tous les éléments de dérogation, de gestion différentielle, etc. Au fur et à mesure, ça fait 15 jours qu'on discute aussi avec M. Sainte-Marie, avec les éleveuses. Sur tous les éléments, je me suis donné le mal au niveau national, au niveau d'autres départements, de voir ce qui se passait, en interne ou autre. Ce que vous dites est faux. Les dérogations, elles ont été faites sous couvert d'analyse pour des mises en gavage. Les animaux ont bougé, ils étaient sains. Pourquoi ils se sont contaminés pendant la mise en gavage ? Pour l'instant, je n'ai pas les éléments. Ils n'avaient pas. Non, non, c'est trop facile. Vous n'avez pas. Mais non, on va vous apprendre votre métier. Non, il y avait... Vous avez vu ? Les animaux ne devaient pas arriver sur des zones. Ah, mais ils y étaient déjà. Non, mais ils y étaient. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils y étaient, ils ne sont pas venus du fin fond de la Dordogne. Les landes, ils ne devaient pas sortir, ces canards. Ils sont venus ici à Montagne. Monsieur, sur le dossier des landes, c'est pareil. Vous avez en main des données encore mieux que l'administration qui les tient. Si les canards sont venus des landes, c'est que parce qu'aussi, ils étaient... Vous voulez foutre le mauvais d'ailleurs ? Arrêtez, oui. Vous êtes dans la rumeur, vous pensez qu'on veut détruire... La réalité, Omar. Bon, écoutez. On est dans deux logiques. Nous, on a du bon sens, on a des animaux sains. Comme je vous l'ai dit, on est en fin d'épisode. Comprenez, essayez de... Faites-vous aussi des exceptions, quoi. C'est du bon sens. On est dans du symbolique, juste. Vous avez tout tué. Vous avez tout tué. La grippe, vous ne l'avez pas arrêtée. Mais pourquoi vous obtinez à tuer encore les derniers qui restent là ? Ils sont sains. À partir de lundi, il y a un vide sanitaire de 6 semaines. Le vide, il est autour. Ce vide sanitaire de 6 semaines, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas une semaine. C'est 6 semaines. C'est pour montrer la difficulté et l'expertise scientifique qui a été amenée pour dire 6 semaines. Non, mais 6 semaines. Je veux dire, c'est la dangerosité. Et tous les animaux de basse-cours, qu'est-ce que vous en faites ? Mais il y a des milliers de bleus qui en a partout. On va passer dans toutes les basse-cours. Mais vous n'allez pas tout tuer. 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 Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ici et pas l'autre ? Mais t'es fini aussi. Les 20 poules sont aussi dangereuses. On va arrêter. Mais oui, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Monsieur, l'an dernier, toutes ces mesures-là, vous les avez prises. Est-ce que la grippe à l'hier a été arrêtée ? Non. Cette année, on a recommencé. C'est pas le même virus. Mais il le sait. Il y en aura le 10 après. Et bien sûr, ça a recommencé. Et comme je le disais aux élevages, hélas, hélas, si on n'arrive pas à se prémunir sur les élevages de l'entrée du virus, dans le pire des scénarios, on ne pourra plus avoir des volailles du fait du risque sanitaire pour l'homme. Et les vautours et tout ça. Effectivement. Mais oui, mais oui. Vous allez tuer les cormons. Les cormons. Et les passereaux. Les colombes. Allez, nous voyons. On s'est écoutés, mais... Non, on s'est pas compris. Non, on s'est pas compris. On se comprendra pas. On est dans deux logiques. Ils n'ont qu'à mettre un filet.